Bonjour, Eric Gibault et aujourd'hui, un jour très spécial, je suis ici au salon de la photo à Paris pour la réunion avec Fujifilm qui présente des nouveautés. Alors, deux appareils photo, je triche, c'est le même, c'est le XM5 en noir et en couleur argent. Le temps attendu 16-55 mm 2.8. Alors, petit détail qui n'est pas des moindres, j'ai dit le temps attendu, mais il y avait une version 1, donc c'est la version 2, le Mark 2, le voici. Et attention, ça c'est du lourd, ben non, c'est pas du lourd en fait, le XF 500 mm, c'est dingue, il pèse que dalle. Donc, on va parler de ça, mais avant, je t'ai remercié à mon sponsor, ArviaEcoleLePhotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Deux points importants avant ça, le premier, si tu voulais te former à la retraite en utilisant ton CPF, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF, par contre, tu pourras faire la formation si tu t'es inscrit avant de partir. Et deuxième point, la loi sur le CPF a bien changé, a changé il y a bien longtemps, oui, elle a bien changé aussi. Et en fait, depuis le 1er mai 2024, elle a enfin appliqué. Les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, finalement, ce ne sont que 100 euros. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Alors, bien sûr, merci à toute l'équipe de Fujifilm France, Olivier Saint-Géry et tous ceux que j'ai rencontrés chez Fujifilm. Alors, un truc important, je n'ai pas eu le temps d'essayer les appareils, puisqu'ils ont reçu ça en dernière limite. Mais j'ai quand même, limite de temps, j'ai eu quand même le temps d'avoir ça en main, de donner des impressions. Mais si on parle des boîtiers, c'est des boîtiers qu'en fait, toi et moi, on connaît déjà. Puisque ce qu'il y a à l'intérieur, suivant la politique habituelle de Fuji, d'avoir des appareils avec des petites différences, mais c'est un capteur qu'on connaît, c'est un processeur qu'on connaît. Il y a des petites différences que je vais t'expliquer, mais même sans essayer, je sais déjà les résultats, puisque j'ai déjà des éléments de cet appareil qui sont sur d'autres que j'ai. Le 500 mm, j'espère pouvoir l'essayer un jour en personne et le 1655 aussi. Mais voilà, c'était le petit détail, mais on a eu toute l'information pour t'informer correctement. Et bien voilà, je suis sorti de la réunion. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu plus à la chambre de l'hôtel, ce qu'il nous a raconté, les caractéristiques techniques et tout ça. Alors, cet appareil photo, tu le connais déjà. Et moi aussi. Enfin, je l'ai dit dans l'introduction. Les éléments qu'il y a dedans sont des éléments que nous connaissons, que tu connais. Par exemple, le capteur, c'est le même que sur le XS20. C'est le CMOS 4 de 26,1 millions de pixels. Si on regarde le processeur, c'est la version 5 qu'on a aussi sur d'autres appareils Fuji. Donc au niveau qualité d'image, au niveau résultat, réactivité, tout ça, on parle de la même chose. Donc voilà, c'est facile d'avoir les résultats sans l'avoir essayé en fait. Après, il y a des fonctions qui sont très intéressantes, qu'on retrouve. Par exemple, la molette de film qu'on a trouvée sur l'XT50. Là, ils l'ont mis ici. Après, c'est une molette PASM comme sur le XS20 par exemple. Bon, c'est des choses qu'on connaissait. Alors, certains appareils chez Fuji ont une stabilisation, d'autres n'en ont pas. Celle-là, elle en a une. Non, elle n'en a pas. Si elle en a une, attention, je t'explique. Ce n'est pas une stabilisation physique du capteur, mais électronique. Avec un léger crop, c'est seulement pour la vidéo. Ça ne va pas marcher pour la photo. Mais, bon, suivant le format que tu veux utiliser de vidéo, si tu l'actives, tu es obligé de l'activer, ça va faire une recoupe, un recadrage de 1,32 fois ou jusqu'à 1,44. Voilà, donc, bon, c'est un truc à savoir. Mais bon, a-t-on toujours besoin de stabilisation ? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Voilà, c'est la réponse. Alors, on retrouve l'idée d'un appareil qui est vraiment pensé créateur de contenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire créateur de contenu, ça veut dire jeune et dynamique, comme moi. Non, je rigole. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un appareil pour tout le monde. D'abord, parce que la grosse, grosse différence, je disais, entre cet appareil et le reste de la gamme Fuji, c'est l'absence de viseur. Et voilà, donc, il y en a qui vont dire, oh, sacrilège, il n'y a pas de viseur. D'autres qui vont dire, oh, enfin, pourquoi payer pour un viseur si je ne l'utilise pas ? Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un appareil qui est destiné à des gens ou qui font de la vidéo sans viseur ou des gens qui vont dire, ben, moi, je trouve que je préfère regarder un écran avant de faire clic, comme ça, je vois la photo finie, c'est ce que je faisais au smartphone et je veux continuer à le faire. Donc, voilà, donc, bon, voilà, il n'y a pas de débat, en fait. Il y en a un qui s'appelait, il y en a un qui ne s'appelait pas. Les deux sont respectables. Mais on voit que l'idée créateur de contenu, c'est aussi l'aspect de l'appareil, le fait qu'il y ait l'écran qui se ouvre. Sur le côté, comme le XS20, il y en a qui vont aimer pour le vlogging. On va aussi voir qu'il y a des modes vidéo qui sont assez avancés. Donc, ben, ouais, c'est vraiment un truc qui m'a surpris. Alors, petite parenthèse, avec l'histoire de l'empreinte carbone 2030 et tout ça, ils ont viré le packaging qu'il y avait avant, maintenant, c'est du carton marron, non pas normal et tout. Et là, monsieur Fuji, vous avez succombé complètement. Il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus de petit câble pour charger. Bon, au moins, quand on voit le prix de l'appareil, on va dire, bon, ok, mais enfin, bon, c'est bon. Il tombe plus, Eric va abandonner sa guerre contre ces gens qui ne mettent plus les chargeurs. Enfin, que tu le saches, il n'y a ni chargeur ni câble. Et je dois le dire, ce qu'après, on va dire, Eric, quand c'est Fuji, tu ne le dis pas. Alors, je l'ai dit, on retrouve les 20 simulations de film, les mêmes qu'on a sur les derniers appareils Fuji, donc c'est très bien. Couleur, il y a un aspect, il y a deux looks, le look noir et le look silver, donc argent. Et il y a une espèce de texture, un genre de, une espèce de cuir. Ce n'est pas du cuir, mais le look un petit peu du noir, du corps, du boîtier. Voilà, c'est un look un peu de texture, voilà. Alors, il n'y a pas que ça que de différence. Par exemple, avec le XS20, là, ils ont mis la petite batterie, Fuji à deux tailles de batterie. La petite qu'on a dans le X100 Mark VI. Et là, ils ont la mis là, ils n'ont pas mis la même que sur le XS20 ou les XH. Alors, c'est vrai, c'est une batterie qui a moins d'autonomie, mais vu qu'ils ont mis le processeur 5 qui optimise mieux l'énergie, ce n'est pas si dramatique que ça. Évidemment, l'autonomie n'est pas la même que sur certains autres, mais bon, elle n'est pas spécialement courte. La carte SD, alors c'est une UHS-1. Ça m'a surpris parce qu'on va voir après, les prestations vidéo sont assez avancées. Mais apparemment, ça ne pose pas de problème. L'écran 3 pouces, comme j'ai dit, il va dans tous les sens. Et on voit l'idée créateur de contenu, puisqu'ils ont mis 3 micros intégrés avec le son sur l'avant, le son sur l'arrière, ou le son en rebond, je ne sais pas comment on dit, voilà, envolving, voilà. Et en plus, il y a quand même une prise micro, si tu veux, un micro externe. Il y a aussi une prise écouteur pour contrôler le niveau d'enregistrement, si on veut. Prise micro HDMI. Mais tu vois que là, on parle d'un appareil qui n'est pas au rabais. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Si on parle photo, l'autofocus, c'est vidéo et photo, mais si on parle de l'autofocus, détection de plein de trucs, dont les insectes, c'est indispensable. Tu es en train de faire un storytelling, comme disent les gens, dans un champ, il y a un insecte qui passe, il faut lui faire la mise au coin. Je rigole, parce que moi, c'est bien qu'il rajoute, mais enfin, ce n'est pas un truc qui me semble indispensable pour moi. Mais enfin, les gens le réclament, donc ils le mettent. Si on parle de la rafale, 8 images secondes en obturateur mécanique et jusqu'à 20 et 30 en obturateur électronique. Pourquoi je dis 20 et 30 ? Parce que souvent, le format de photo que tu prends, la qualité que tu as pris, eh bien là, ça va donner un petit crop de 1.25 de crop ou pas. Voilà, mais en mécanique, c'est 8 images secondes. Donc l'obturateur, après, il va jusqu'à 1.4 millième de seconde en mécanique et 1.32 millième en électronique. Donc, on va parler vidéo, parce que vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce genre d'appareil pour faire la création de ton contenu, qui peut être de la photo, mais aussi de la vidéo. Et là, ils ont mis quand même sur cet appareil un 6.2K OpenGate. Alors, OpenGate, c'est quoi ? Tu utilises tout le capteur pour faire la vidéo et après, tu peux recouper en vertical pour des contenus verticaux, sur des reels, des trucs comme ça, sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Et tu vas avoir pas de perte de qualité. Donc ça, c'est super bien. Ils ont mis aussi le frame I.O. qui te permet d'envoyer par réseau directement sur des serveurs pour que quelqu'un d'autre s'occupe de l'édition de tes contenus. Donc, c'est un truc, normalement, on ne voit pas ce genre de tarifs. C'est vraiment incroyable. Qualité vidéo, eh bien, ils ont même mis du 12 bits en interne, ProRes et aussi l'option Blackmagic RAW. Oh, moi, je suis surpris. Donc, du vidéo 4.2.2 en 10 bits, c'est vraiment, vraiment surprenant dans cette gamme. Et on rajoute, parce que le côté vidéo n'est pas fini, il y en a qui vont jouer, entre guillemets, c'est pour rigoler, c'est pas la manque de respect, jouer à faire de la vidéo, donc des petites prises de 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, 20 secondes. Mais il y en a d'autres qui veulent faire de la vidéo beaucoup plus avancée. Eh bien, sur celui-ci, comme sur le XS20 et les deux XH2 et le 2S, il y a les écrous pour mettre le ventilateur optionnel pour refroidir l'appareil en vidéo de longue durée. Donc, c'est super. Il y a un rang dynamique de 13 stops en vidéo et il y a aussi le support du F-Log 2. Et je rajoute qu'ils ont aussi la poignée qu'un Fuji optionnel, qui est une poignée pour faire du vlogging avec des commandes, des machins, des trucs comme ça. Voilà, bon, je te montre une photo. Eh bien, ça, c'est aussi présent. Donc, moi, j'étais surpris de voir ça sur cet appareil, surtout quand je vais te dire le tarif après. En vidéo, ils ont aussi un mode clip qui te fait une vidéo verticale en 9-16, donc pas en 16-9, mais en 9-16 directement. Donc, c'est super. Et après, il y a des gens qui ne veulent pas éditer leurs vidéos sur l'ordinateur, sur le machin. Ils veulent envoyer sur un smartphone et directement sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils ont rajouté deux modes de qualité réduite, le 8 Mbps et le 25 Mbps, qui, sur le réseau social, on ne voit pas la différence. Peut-être qu'on la voit, mais ce n'est pas forcément indispensable d'avoir la plus haute qualité. Donc, il y a aussi cette possibilité pour un transfert beaucoup plus rapide. Donc, moi, je trouve que ce petit appareil est intéressant. Alors, ce petit appareil, oui, il ne fait que 355 grammes, 111,9 mm de longueur par 66,6 par 38 mm. Il est vraiment petit, mais je le trouve sympa. Et non sympa, mais surtout utile et bien préparé. Alors, cet appareil, pour qui est-il ? Alors, j'ai dit créateur de contenu. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent... Alors, Fuji, il n'a pas créé parce qu'il y a des gens qui me contactent. Je pense qu'il l'a créé parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent. Des gens qui sont au smartphone et qui disent, je veux m'acheter un appareil photo, mais je veux continuer à avoir un petit appareil, un truc facile à utiliser, avoir des résultats immédiats, bon, la molette des simulations de films, des choses comme ça. Et ça, c'est le public. Alors, il y en a qui vont faire des trucs super avancés avec et d'autres, non. Mais c'est vraiment pour beaucoup de gens et aussi les gens qui voyagent. Cet appareil, tu mets le 27 mm 2.8, c'est nickel, tu as de quoi voir, c'est tout petit. Alors, il va venir à un prix en plus très, très raisonnable puisque le boîtier seul est en Europe à 899 euros et avec le kit du 15-45, il fait 999 euros. Et là, c'est un truc important à dire. Parce que oui, je te vois là, toi, toi ou non, l'autre derrière, je ne sais pas, qui est en train de me dire, ah, Eric, attends, tu rigoles, il y a Lumix qui a sorti le S9 et tu les as flingués parce qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il n'y avait pas cela, etc. Et là, tu ne te plains même pas qu'il n'y a pas de viseur. Alors, attention, attention, on va revenir à le contexte. Je répète, 899 euros. Le S9, oui, c'est un full frame. Enfin, bon, moi, ayant tous les formats, je veux dire qu'en vidéo, c'est une question de goût, ce n'est plus une question indispensable. Si le S35, c'est un des formats les plus utilisés en vidéo, et le S35, c'est un APS-C, ce n'est pas un hasard. Je parle de vidéos qui sortent dans tes cinémas. Voilà, OK. Donc, 899 euros, non, il n'y a pas de viseur, mais l'autre, on parle de 1800 euros. Voilà. Donc, il n'y a pas de griffes flash. Là, il y a une griffes flash. Il n'y a pas d'obturateur mécanique. Là, il y a une obturateur mécanique. Donc, ceux qui vont m'incendier en disant, « Ouais, tu n'avais pas critiqué le S9 », si le S9 avait été à 1200 euros, je ne l'aurais pas critiqué non plus. Voilà. Mais là, on a 899 euros. D'accord ? Donc, revenons à nos moutons. Cet appareil est destiné à qui ? Ben, ces gens qui veulent un budget maximum de 1000 euros, qui veulent quelque chose de petit, de pratique, de facile à utiliser, d'intuitif, et avec des fonctions quand même avancées, malgré le budget restreint. Et là, je pense que Fuji a répondu à ces gens. Oui, il y a des appareils qui sont mieux, et chez Fuji aussi. Mais, ils sont ou plus lourds, ou plus grands, ou plus chers, ou plus compliqués. Voilà. Mais là, je pense qu'ils ont un super appareil. Alors, ces fois-ci, en revenant à l'appareil que je t'ai parlé avant, si ce Fuji coûtait 1300 euros ou 1400 euros, je n'aurais pas le même discours qu'à 899. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils ont répondu à un marché. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de succès sur beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement un viseur, qui ne veulent pas se compliquer, mais qui veulent quand même des prestations. Le fait d'avoir trois micros, c'est super pour un son envolevant. Puis, celui qui dit, non, non, mais moi, c'est bon, moi, je fais un vrai micro, je vais brancher sur le truc. Eh bien, voilà, la prise est ici. Après, il y en a d'autres qui veulent telle chose, telle autre et tout. Eh bien, je trouve que les prestations sont assez complètes. On voit les formats ProRes et tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un appareil qui a son marché, qui va déplaire à beaucoup de gens et qui va être fantastique pour encore plus de gens. Donc, voilà. Donc, c'est à toi de voir un petit peu si cet appareil correspond à tes besoins ou pas. Mais les prestations, on les voit sur le papier et puis, on les connaît déjà à cause des autres appareils Fuji, en font un appareil qui me semble complètement recommandable si tu es dans le cadre des utilisateurs prévus pour ce genre d'appareil. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc, moi, j'ai été surpris et je trouve que c'est un super petit appareil. Voilà. Si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi, je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube et là, tu trouveras des conseils, des trucs, des making-ofs, des explications, de la technique, tout ça. Je ne parle pas de matos. Attention, certains ont cru comprendre que je ne parlais plus de conseils dans la partie publique de ma chaîne. Non, non, non. Ça, ce sont des trucs en plus. Le reste continue comme avant. Voilà. Donc, ça, c'est un truc en plus. Donc, merci beaucoup parce que ça m'aide beaucoup. Il y a un bouton qui dit rejoindre. Dessous, je t'invite à y aller. Je te dis aussi, si jamais tu voulais acheter quelque chose et que tu allais faire chez Digitphoto, n'oublie pas d'utiliser mon code créateur comme à l'écran, s'il te plaît. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça m'aide. Et si tu as un code promo, je les partage d'ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux pour te filer un coup de main, tu le mets dans la case code promo. C'est complètement compatible. Et parlant de code promo, j'ai aussi sur KFConcept, sur leur site web, le code ERIC10 qui t'y donne 10% de remise. Eh bien, merci parce que ça, ça m'aide énormément. Continuons. Alors, maintenant, parlons des objectifs. Alors, c'est plus compliqué parce que les objectifs, évidemment, pour moi, c'est clair. Si je ne les essaye pas, je ne peux pas en parler. Donc, je peux donner des informations techniques sur les deux, mais pas mes impressions objectifs de l'objectif, voilà, de la qualité de l'image. Donc, j'ai donné quelques informations. On va commencer par le XF 1655mm 2.8 Mark II. Beaucoup de gens commençaient à se plaindre en disant, ouais, la qualité... Alors, ceux qui n'avaient jamais eu un 26 millions de pixels avec l'objectif, la version 1, ne se rendaient pas compte. Ceux qui venaient d'un 26 millions de pixels et passaient au 40 avec cet objectif disaient que la qualité n'était plus la même. Bon, donc, l'objectif a été complètement refait. Et maintenant, oui, ils ont résolu le problème au niveau des résultats. Maintenant, ils sont au niveau d'un 40 millions de pixels. Si tu as un appareil, 40 millions de pixels. Deuxième point, la taille. Ce qui provient qu'ils étaient complètement revus. Eh bien, ils descendent de poids et de taille de 37%. Et c'est vrai que ces 1555 étaient quand même gros. Et maintenant, ça devient complètement raisonnable. Pour ne pas dire complètement utilisable. Ils ont... C'était déjà utilisable et utilisé. Mais là, c'est encore mieux. Voilà, si je peux dire comme ça. Ils ont aussi pensé que certains veulent faire de la vidéo et d'autres de la photo. Et donc, qu'ont-ils fait ? Eh bien, il y a une possibilité de déclic. C'est-à-dire, il y a des clics sur la bague de diaphragme. Mais il y a aussi un lock, un interrupteur. On pense à l'électronique, mais enfin non, c'est physique. Et là, il n'y a plus de clics. Donc, ça, c'est bien. Ils ont pensé à tout le monde. Alors, je vais lire quelques petites informations techniques pour ne rien oublier. Donc, il est tropicalisé. Donc, la taille 1655, c'est l'équivalent de 24 à 84 mm, équivalent full frame. Il y a une taille de filtre de 72 mm. Il y a du vert dedans, puisque c'est 16 éléments en 11 groupes. Donc, il y a 3 lentilles ED. Il y a une lentille super ED. Et il y a 4 asphériques. Il y a un diaphragme avec 11 lamelles, ce qui va permettre d'avoir un flou qui soit très doux. Il supporte donc les 40 millions de pixels sans problème. Il y a un revêtement à la fluorine. Le contrôle du diaphragme est donc, on peut enlever les clics. Il y a un moteur linéaire et qui est plus silencieux au niveau de l'autofocus. La mise au point minimum est de 30 cm, ce qui est super pour ceux qui veulent faire pratiquement de la macro et du proxy. Le sens de la rotation de la mise au point manuelle, si tu veux pas son mode manuel, est paramétrable. Il est résistant aux intempéries et ne pèse que 410 grammes. Par rapport à l'ancien, 37%, c'est énorme. Souvent, on vous dit, il fait 24 grammes de moins et en fait, sur un kilo, tu fais que dalle. Mais bon, là, c'est rien à voir. On parle de 37%. Donc, je pense que ce petit objectif, petit musclé, ce plus petit objectif, cette focale, ce C55 2.8, est quelque chose de très, très, très intéressant. Et c'est bien qu'il l'ait actualisé. Maintenant, on va parler de son immense grand frère, le XF 500 mm, que je n'ai pas pu essayer non plus. Alors, bon, d'abord, il est stabilisé. Il a 5,5 stops de stabilisation. Alors, pour te dire, 500 mm, c'est l'équivalent d'un 762 mm en full frame. OK ? Donc, 5,5 stops de stabilisation propre à l'objectif. C'est-à-dire que si ton boîtier n'est pas stabilisé, tu restes sur 5,5. Par contre, si ton boîtier est stabilisé, ça se combine. Alors, ça, ça ne s'admissionne pas. Ça fait un genre de combinaison, mais tu gagnes encore 1 ou 2 stops ou 3 stops suivant les boîtiers. Voilà. Alors, les informations techniques. Un filetage de 95 mm, c'est vraiment un gros truc. Donc, 762 mm équivalent full frame. 21 éléments. Donc, il y a un paquet de verres dedans en 14 groupes avec 5 lentilles ED, 2 super ED. Il est compatible avec les convertisseurs 1.4 et 2.0. Donc, ça veut dire que ça serait l'équivalent de 1067 mm ou avec le 2.0, 1524 mm. Il y a un moteur linéaire silencieux. On rajoute un limitateur de plage focus, par exemple, pour que l'autofocus ne soit pas en train de patiner à 1 mètre si ton sujet, il est à 100 mètres. Tu vois, ou l'inverse. Voilà. Après, la distance minimum de mise au point est de 2 mètres 75. Il est résistant aux intempéries avec 18 points de protection, voilà, de protection, pluie, embrun, froid, poussière et tout ça. Après, il y a une semelle pour mettre sur trépied qui est compatible à Arca Suisse. C'est marrant, ils ont équilibré l'objectif avec la masse plutôt sur l'arrière pour que ça soit près du boîtier et que ça soit assez équilibré. Et c'est vrai, en main, on le sent. Et le poids, ben oui, il est léger. Il fait 1350 grammes. Pour certains, ils vont dire, oh, 1,3 kg, c'est énorme. Non, pas pour ce genre de focale. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Et d'ailleurs, il est magnifique. Il n'est pas blanc. Il a un genre de blanc, nacré. Je ne serais pas dire argent. Je ne sais pas, c'est un truc. Mais je trouve ça magnifique. Donc, ces deux objectifs, bon, sincèrement, moi, je ne veux pas dire la qualité, ce que je ne les ai pas essayés. Mais l'aspect externe, les intentions, les corrections, ben, moi, je pense que ça va être un truc bon. Il faudra le voir sur cible et dans la réalité. Mais là, je ne peux pas m'avancer puisque je ne vais pas parler d'un truc que je n'ai pas pu essayer. Autant le boîtier, le capteur et le reste, on connaît. Mais là, moi, je fais à l'aveuglette. Je ne peux pas dire. Donc, je ne veux pas dire ni en bien ni en mal. Je pense qu'ils ne vont pas faire tout ce truc si le truc, il est mauvais. Mais quand même, j'espère pouvoir l'essayer pour te donner mon avis sur le terrain en essai réel. Alors, ces nouveautés. Moi, je suis très content de ces nouveautés parce que je pense que ça répond à une demande. D'une part, le boîtier, il manquait un entrée de gamme vraiment accessible, mais avancer au niveau de la qualité et aussi répondre aux vlogueurs, aux créateurs de contenu qui cherchent ce genre de matériel. Donc, ben, voilà, ce n'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est bon pour quand même beaucoup de gens. Et les deux optiques, ben oui, ça faisait un moment que les gens réclamaient un nouveau 555. C'est chose faite. Et beaucoup réclamaient un 500 mm. Alors, on pense beaucoup à ceux qui font la photo animalière, mais il n'y a pas qu'eux qui utilisent ce genre d'objectif. Voilà. Mais bon, c'est chose faite, c'est arrivé. Donc, ben moi, je suis vraiment très content d'avoir eu l'opportunité d'être présent à cette réunion. Ben, merci à Fujifilm et à Olivier Saint-Géry de m'avoir invité. Et n'oublie pas que si ces matériels t'intéressent, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Merci donc à Fujifilm. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais je vais dire merci à mon sponsor ArviaEcoleDephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, puisque tu as des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourage et tout ça. Alors, le mieux, moi je pense, c'est que tu appelles Arvia. Tu lui expliques tes intentions de formation pour qu'ils t'indiquent ce qui correspond le plus à tes besoins. Alors, ils ont six types de formation, depuis devenir amateur vertif jusqu'à professionnel. Et tu as passé, suivant la formation, entre 8 et 12 mois au total pour ta formation. Et chaque semaine, entre 10-12 heures par semaine d'études. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances en départ, mais enfin, t'imagines. Bon, quand tu les appelleras, ils vont aussi te parler des prix. Mais je peux déjà te parler de la manière de te financer. Alors, il y en a une, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça fait très élégant, ça fait un peu milliardaire, mais en fait, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu payes, voilà, comme tout ce qu'on achète souvent. Après, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec France Travail, Expo l'Emploi. Tu leur exposes tes intentions de formation et tu leur parles d'Arvia et tu t'expliqueront comment faire un financement ou un cofinancement. Après, peut-être que tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Eh bien, dans ce cas-là, il y a certaines conditions. Si tu voulais te former une fois la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF. Par contre, on peut faire la formation une fois la retraite si on s'était inscrit avant de partir à la retraite. Donc voilà, sinon, tu as évidemment l'autofinancement. Autre chose importante sur le CPF. La loi a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin cliquée depuis le 1er mai 2024. Et c'est une bonne nouvelle, car les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre. Et finalement, ce ne sont que 100 euros. Donc c'est une grande opportunité pour toi de te former en rajoutant simplement 100 euros à ton CPF. Donc c'est vraiment nickel, profite-en. Donc le mieux, c'est que tu appelles Arvia, le téléphone est gratuit. N'oublie pas de leur dire que tu appelles de ma part. Tu m'appelles, non, tu les appelles de ma part. Je te laisse aussi leur site web, leur email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Eh bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Ça veut dire que là, tu as des contenus qui ne parlent pas de matos. C'est simplement des conseils, de la formation, des trucs, des tips, des petits tutoriels, des choses comme ça. Donc profite-en, il y a un bouton qui dit rejoindre. Eh bien, utilise-le si tu veux pour... Tu m'aides et moi, je t'aide en retour. Voilà, je te laisse aussi mon site web, ergo.com.fr pour la version en français. Les cours de photographie en vidéo, ergo.com.fr.com en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors n'oublie pas, si tu achetais chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, eh bien, si tu marques J, bro, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté. C'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement, les codes promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de codes promo, si tu achètes chez KFConcept sur leur site web, avec le code ERIC10, tu reçois 10%. Mille merci parce qu'utiliser mes codes et tout ça, ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien d'autres liens affiliés et aussi un lien dans mon compte Paypal au cas où tu pourrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada